Olé ! Attention le canapé, intro sourire. Et oui puisqu'on l'a ! Voici ! Et elle est lourde, elle est épaisse ! La toute première après 3 ans de recherche, elle est enfin sortie. Ration de combat turc, et je sais que ça va faire plaisir à beaucoup. Je crois que c'est la ration la plus demandée de tous les temps sur la chaîne. Alors on va revenir dans le contexte. On n'est pas malheureusement, et ce sera très difficile, je pense qu'on l'aura jamais, sur la version militaire, on est sur une ration de combat civile. Mais étant donné que tout comme la France, et je vous le dis parce que c'est de plus en plus rare, la Turquie fabrique elle-même ses rations. Il n'y a pas beaucoup de fabricants qui fournaissent l'armée, je crois qu'il y en a deux. Et tout, celui-ci en fait sûrement partie. Voici la ration Tadar. C'est une ration, comme vous pouvez le lire, où il y a écrit outdoor. Néanmoins, elle est vendue comme ration civile. Donc comme vous pouvez le lire ici, il y a du poulet. Ration MRE de 24h, donc sûrement auto-chauffante, puisque ça veut dire repas prêt à manger. MRE, meal, ready to eat. Et elle fait quasiment autant qu'une ration de combat, puisque c'est 3000 kcal. Alors on va se remettre un peu dans le contexte des rations militaires turques. Donc sur Youtube, il y a une seule personne qui l'a faite. Depuis, elle a été tuée. Non, je déconne, je déconne. Alors je la recherche depuis longtemps, la vraie ration militaire turque. Il y a un gros problème. On est 500 000 sur la chaîne aujourd'hui. Vous vous doutez qu'il y a quand même des abonnés, de la famille d'abonnés qui sont dans l'armée turque. Le contexte au niveau de l'armée en Turquie est assez complexe. Il y a un schéma qui se reproduit beaucoup en Turquie, ce sont les putschs. Le dernier a eu lieu il n'y a pas très longtemps. Et vous savez qu'après, soit le putsch réussit et l'armée prend le pouvoir pour remettre un président, soit il ne réussit pas et tous ceux qui ont fait le putsch sont tués. C'est pour ça que dans l'armée, vous imaginez qu'on se tient vraiment à carreau. C'est quelque chose qui ne se fait pas de sortir des rations. Et dans l'armée turque, encore moins. Sachant qu'une ration, en plus, vous pouvez souvent la retracer avec le code barre, avec n'importe quoi, avec le numéro de série. Donc c'est pour ça qu'on n'en trouve pas, même si elle se vendrait à des prix hallucinants. Et on a tout essayé, même de démonter une ration, de la faire passer. Enfin, je ne vous raconte pas. Ça fait trois ans, je suis content d'en avoir une, même si ce n'est pas exactement la même. Chaque pays a ses particularités. Je ne critique pas, juste je vous informe pourquoi c'était si difficile. Allez, c'est parti, à table ! Je n'ai jamais vu une ration pour l'outdoor aussi grosse. Et on retrouve bien, je vous confirme, des sachets qui sont aussi dans la vraie ration militaire. Ce que vous ne savez pas, c'est que même ce type de ration, elle est très dure à trouver à l'export. C'est-à-dire que sur leur site, on a déjà essayé de l'exporter, ce n'était pas possible. Et pour l'autre fabricant, ils affichent les rations, mais c'est impossible de les acheter. C'est tout simplement un catalogue, je pense, au cas où il y aurait des contrats avec d'autres pays. Un peu comme on a vu récemment avec la ration de l'OTAN, vous savez qu'elle est fabriquée en Espagne. Et c'est très, bien sûr, contrôlé, vous en doutez, très strict. C'est comme si nous, en France, on se mettait à vendre des rations à l'étranger. Vous doutez que ça passe aussi un peu par l'État, même si c'était une société indépendante qui le ferait. Alors, nous avons... Ceux-ci ne se mangent pas, je ne l'ai jamais vu sous ce format. Nous avons du MRE Eater. Normalement, le même principe que les sachets autochauffants, on rajoute de l'eau. Je vais l'ouvrir tout de suite pour regarder, pour comprendre le reste. Voilà, ok. Ils ont ce coussin de poudre, normalement, on le met dans un sachet plastique. Donc, il y a peut-être un sachet plastique. Et on met la nourriture dedans, elle est énorme. Et nous en avons donc deux. Ensuite, regardez-moi ça, tout ce qu'il y a. Nous avons un petit menu, du Bougourpilavi. La prononciation, elle va être affreuse, je vous préviens. Nous avons, et c'est magnifique, regardez, des tortillas, des Lavas. Alors, des tortillas et du Bougour. Hop ! Je sors des morceaux de poulet. Ou alors, des pâtes. Nous avons du Tag Bourgne Macarazzi. C'est dur à prononcer. Autre plat, mais il y a combien de plats ? On est déjà à trois plats. Nous avons du Salsali Noet. Et elle n'est pas périmée. Trois sachets autochauffants, du coup. Ça veut dire qu'il y a peut-être trois combustibles. Et c'est ça, le troisième combustible est ici. Avec ceci, du Cori Sol Sutavouk. Qui est simplement un magnifique curry de poulet. Déjà, il y a quatre plats. Il doit y avoir des entrées dedans, je suppose. Plus des tortillas. Oh là là, c'est quoi ça ? Alors là, il y a un truc que je ne comprends pas. Et j'ai compris. On a ça pour de l'autochauffant. Et apparemment, au cas où, on a aussi ça. Tout simplement pour chauffer la ration. Ça, je n'ai jamais vu ça. Donc vous mettez de l'eau bouillante, la bouffe dedans. Et ça va se chauffer le sachet. Alors pourquoi mélanger les deux ? Je pense que c'est parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de bouffe. Nous avons aussi un sachet de poudre. Regardez. Et c'est de la poudre protéinée au chocolat. Ah, ah, ah. Il y a un truc qui a coulé. Et ce n'est pas ça. Parce que sinon, ça purait. Nous avons ici de la cream cheese, fromage à la crème. Bien sûr, en boisson, du café. Ce format de café, je ne sais pas ce que ça va donner. Je n'ai jamais vu un format comme ça. En dessert ou pour le soir, petite collation, petite soupe de tomate. Petite soupe aussi de champignons. Voilà, on dirait une soupe de champignons. Et c'est ça qui a coulé. Magnifique petit pot de miel turc. Nous avons aussi du Nutella turc. Le nut koum. Ah, et ce n'était pas ça qui avait coulé. Je sais ce que c'est. En accompagnement, un petit gâteau turc. Je ne sais absolument pas ce que c'est. Ça, ça va être la surprise totale. Petit hors d'oeuvre, ça c'est très très sympa. Des magnifiques olives noires sous vide. Ça, on ne le revoit jamais dans les rations. Et c'était bien le miel qui avait coulé. En boost, nous avons carrément des dates sous vide. Donc ça, très efficace. Avec ceci, ce n'est pas fini bien sûr. Elle est quand même très complète, comme vous voyez. Les accompagnements, nous avons tout ça. Deux petits sachets de thé du coup turc. Quatre sachets de sucre. Du touz et du carabiber. Ça doit être du sel et du poivre. Avec ceci, du poule biber. Donc Justin et turc. Mais n'écoutez pas cette blague. Deux petites lingettes détoyantes. Deux cuillères couteau fourchette. Deux la serviette, quatre serviettes. Deux petits chewing-gums. Regardez, vivi dents. Pour avoir la dent vive. Alors nous avons une notice de purification d'eau. Mais je n'ai pas vu. Ça, c'est de la lingette. Trois petits cure-dents pour se nettoyer les dents. On a ça, je vous avoue. Ça doit être une touillette, je pense. Je pensais que c'était un truc pour se faire vomir. Mais oui, je n'ai aucune logique. On a ça dans un sachet. Instruction pour la purification de l'eau. Par contre, je n'ai pas vu la pastille. Donc elle doit être dans un sachet, je suppose. Voici les améliorations turques complètes. Alors il y en a tellement que ça ne rentrait même pas dans le plan. Elle est vraiment très complète. C'est ce qu'on peut dire. On va voir si elle est bonne. Mais je pense qu'il n'y a pas tout de suite à se faire. Vu la qualité des sachets. En plus, on est sur de l'autoshauffant. Hâte de goûter tout ça. Je vous avoue que je suis un peu perdu. Tellement il y a de trucs, je ne sais pas par quoi commencer. On va se faire un petit déj au Nutella miel. Vous avez remarqué un truc. Il n'y a pas de crackers. C'est donc pour ça qu'il y a des tortillas. Il y a un kebab. On va ouvrir ce miel turc. En tout cas, il est fabriqué en Turquie. Je ne sais pas s'il est vraiment turc. Et bon, il n'y a pas de raison qu'il ne le soit pas. Bon appétit à tous. Alors on est sur un petit miel de fleurs. Alors si tu as besoin d'un boost pour la journée, c'est vachement bien. On va ouvrir les tortillas pour voir un peu si ça peut se manger un peu au petit déj ou pas. Parce que vu qu'on a de la pâte à tartiner du miel, la logique me fait dire qu'on ne le mange pas sans rien. Alors attention, petit sachet anti-humidité. Alors effectivement, nous avons ici les crackers turcs. Et ça c'est beau, on a quand même 4 galettes. On va en prendre une. Bon appétit. Elles sont toutes fraîches. Alors le seul autre pays qui fait ça, ce sont les américains qui font des tortillas pour leurs tacos. Celle-là est 100 fois meilleure. Je pense qu'il y a moins de produits chimiques dedans. Vraiment très très bonne. On va enchaîner ce petit déj du coup par un petit Nutella turc. Je vous montre l'aspect. Alors ça je pense que c'est une marque que vous devez trouver en Turquie dans le commerce. Dites-le moi dans les commentaires. Alors c'est un goût de Nutella. C'est juste un petit peu plus liquide. Ah ça c'est un bon petit déj. Bon appétit à tous. On dirait une crêpe au Nutella. Alors on a des copies de Nutella qui n'ont pas trop goût de Nutella. Celui-ci s'en rapproche vraiment beaucoup au niveau du goût. Alors mais ce pain, je ne sais pas pourquoi on ne met pas ça à la place des crackers. C'est tellement bon. Alors nous avons 4 plats. On va commencer par attaquer un petit plat. Alors celui-là m'attire. Ce sont apparemment des pâtes mais il y a un truc dedans. Alors voilà ce que je ne comprends pas par contre dans la ration. C'est que vous avez ceci pour les sachets auto-chauffants. Alors pas du tout. C'est pour ça que je ne comprends pas. Ça c'est fait pour les boissons chaudes. Donc vous mettez votre thé, votre café et de l'eau bouillante. Ou pas d'eau bouillante puisque vous pouvez mettre directement ce sachet dedans et chauffer votre boisson. On va commencer par enchauffer. Bon du coup il y a peut-être un truc qui se mange froid. Je ne sais pas. Non. Juste de tout réchauffer. On va enchauffer 2 puisque je n'ai que 3 sachets. Donc 3 repas et il y en a 4. J'ai pris ce qui m'attirait un peu le moins. En tout cas le deuxième, le bulgou. Comme ça on garde le meilleur pour la fin. Hop je vous montre. Je vais coller. Donc on prend son sachet. On va le glisser au milieu. Entre les deux plats, on rajoute un petit peu d'eau sur le sachet du coup. Ce qui va déclencher la réaction chimique. Alors je réfléchis parce que... Ah mais je suis très con. Est-ce que c'est pas un heater manuel ? Attendez. Alors le sachet ne réagit pas à l'eau. Il y a des heaters manuels. C'est-à-dire qu'il y a des petites billes dedans. Ouais et c'est le cas. Et il faut les frotter, éclater les billes et ça va chauffer. Et du coup accessoirement ça peut servir aussi pour se réchauffer soi-même. C'est bon ça chauffe. Alors attention ça chauffe à 100 degrés. Alors ça c'est très pratique. C'est comme les chauffemains. Ah ça brûle, ça brûle vite. Je le remets. On referme bien. Et on a bien fait de rajouter de l'eau. Puisque en mettant le sachet. Ensuite il faut rajouter un peu d'eau pour que ça fasse de la vapeur apparemment. En attendant on va se faire une petite entrée. Petite olive noire. Tada. Ceci est vraiment très très cool dans une ration. Bon appétit. Bon ça vaut pas les olives de Nice quand même. Alors c'est grave cool de manger des olives dans une ration. Je vous avoue que c'est pas très habituel. Ça il faut le garder parce que... Et puis c'est gras, c'est à l'huile d'olive. Je me régale. Bon il y a écrit 10-15 minutes. Du coup en attendant on va ouvrir ce petit café qui m'intrigue. Instant filter café. Alors c'est rare dans une ration. Mais là on a du vrai café. J'ai un peu de mal à comprendre le système. Sachant que ce sachet est fait pour le café. Mais que ce truc ne rentre pas dedans. Alors je comprends pas le système. Peut-être que c'est pour un réchaud. Plutôt pour l'accrocher de chaque côté. Pourtant pour les boissons c'est bien ça. Il y a écrit café. Alors je viens de comprendre. Il faut vous dire que c'est pas hyper évident. En fait vous mettez ça, vous mettez de l'eau froide. Quand vous chauffez votre plat, vous mettez en même temps dedans. Ça va chauffer l'eau dans ce sachet. Et donc votre café. Alors ça chauffe vraiment bien. Bon du coup je vais le faire comme ça. Petit café filtre. On ferme et on attend 10 minutes. Et on va goûter du coup le cream cheese. Avec des tortillas. Oh là là. Et c'est bien du fromage. Regardez. Bon appétit. Hum. Hum. Alors on dirait du kiri. Vraiment du kiri. Regardez. Ah dommage qu'on n'ait pas eu le menu kebab. Parce que là. Bon appétit. Hum. Hum. C'est très très bon. Ce petit pain je l'ai déjà dit est très bon. Mais il est vraiment délicieux. C'est la meilleure galette que j'ai jamais mangée dans une ration. Et pour de la conserve. C'est meilleur que les galettes industrielles que tu achètes dans le commerce. Parce qu'elles sont beaucoup plus fines. C'est plus raffiné. Hum. Hum. Allez on va regarder nos plats. Oh. Alors c'est chaud. Alors peut-être que je m'en sers mal. Mais c'est pas. Voilà. Ils te disent 100 degrés. C'est pas hyper. Le système est pas hyper efficace. Je trouve. Ça vaut pas les sachets auto-chauffants ou tu mets de l'eau. Ça part direct. Parce que là on a des plats un peu tièdes. Du coup. Allez on va tester tout de suite les pâtes. Je vais les faire réchauffer au pire. Je pense que pour que ça chauffe bien il faut vraiment en mettre deux. Mais le problème c'est qu'on en a que trois. Oh. Alors premier plat. Nous avons des pâtes. Mais il n'y a pas de sauce. Donc c'est très bizarre. Pas de sauce. Peut-être qu'elle est au fond. Alors je suis obligé de tous les ouvrir pour comprendre. Mais je pense qu'il y a un plat en accompagnement. Du coup parce que là on a quelque chose à la sauce tomate. Au lait. Alors là nous avons des pois chiches. Des sortes de pois chifes. Je pense que c'est pas ça. Ce qui va avec l'orange du coup je pense que c'est le sachet jaune. Le poulet au curry. Au lait. Waouh. Je pense que c'est bien ça. Regardez. Je vais tout chauffer à table. Allez c'est chaud. Les pâtes. Regardez. Oh. Beaucoup de pâtes. Alors simplement des pâtes grasses sans sauce. L'accompagnement. Vous allez voir ça. Je ne vais pas tout mettre. Parce que je vous montre. Regardez c'est chaud. On dirait une sorte de kebab au curry. Voilà on est vraiment sur une petite texture kebab. Donc poulet rôti. Je vais goûter avec des pâtes. Alors ça va très bien avec des pâtes. Ça manque un tout petit peu de sauce. Donc c'est un truc que je vais plutôt mettre en galette. Et bon appétit à tous. C'est très très bon. Bon bah c'est parti. Kebab. Voilà là. Voilà là on a le plat suprême. Vraiment des rations. Un petit peu de carabibur. Alors où est l'autre biber ? Je me demande si ce n'était pas du piment. Et oui il y a un piment dessus. Piment. Alors je mets tout. Regardez moi ce plat magnifique quand même. On ne dirait pas qu'on est dans une ration. Il est un peu chargé. C'est de la folie les amis. Vraiment. C'est vraiment délicieux. Voilà c'est comme un kebab. T'as la sauce qui coule au fond. J'en ai un peu trop mis. Allez petit croc. J'avais oublié que j'avais mis du piment. Il y a pas mal de compots possibles. On peut mettre ces petites olives. Ces petites pâtes. Mon pantalon est mort. On enchaîne par un autre plat. Le bourgour pilaf. Du bourgour pilaf aux lentilles vertes. Celui-là est déjà chaud puisqu'on l'avait fait chauffer. Et ça sent très bon. Alors ça je le verrais plutôt qu'à une petite entrée. Tiède même froid. Petite salade. Tout simplement des petits grains de blé aux lentilles. C'est un peu citronné. En tout cas à l'odeur. Bon appétit. Alors vous savez à quoi ça me fait penser pourtant ça n'a rien à voir mais ça a goût de riz aux feuilles de vigne. C'est vachement bon. C'est la même sauce en fait dedans c'est-à-dire une sauce à l'huile citronnée. C'est très très bon. Ça je le mangerai plus froid. Je sais pas si vous le mangez froid mais c'est bon. Petite salade de blé. Bon appétit. Alors le café est un peu long. Je pense que j'ai mis un peu trop d'eau donc j'attends encore. Dernier plat et je vais aller le faire chauffer. Il y a une sorte de soupe de pois chiches. Et ça je pense que c'est ça qui est allé avec les pâtes en fait. Pendant que ça chauffe on va se faire un petit boost. Ceci m'intrigue. Olé. Oh oui. Alors je sais ce que c'est. Vous savez c'est le fameux gâteau à la pâte de sésame. Bon appétit. Ça c'est le meilleur biscuit turquin du monde. Bon appétit. Ça existe aussi je le sais. Dans une variante en graisse. On m'en avait ramené. C'est comme ça que je l'ai goûté la première fois. C'est méga gras. C'est méga pâteux. Bon. Vous avez devant vous un des meilleurs boosts du monde. Bon appétit. Allez café. Et c'est parti santé. Olé. Sucre. Oui le sens du détail. Il y a des touillettes. Et bon appétit à tous. Alors ça doit être meilleur comme ça que le café solume je pense. Et c'est largement meilleur. C'est un café filtre. C'est normal. Ah ça c'est plutôt pas mal. Vraiment. Et c'est chaud. Le salsa idoït. Je vous montre de près les amis. Alors nous avons des petits pois chiches avec de la sauce tomate. Il y a aussi quelques petits légumes. De l'oignon. On va goûter tout ça. Je vous avoue que dans cette ration j'ai eu une énorme énigme. Puisque je me retrouve avec des pâtes sans rien non assaisonnées. Et je ne sais pas quoi mettre dedans. Est-ce qu'on met le cream cheese ? Est-ce qu'on met le curry ? Mais moi je trouve que le curry c'est 100 fois meilleur là-dedans. Après je sais que ça on s'en sert aussi comme du pain. Donc est-ce qu'on met ceci avec les pois chiches et un peu plus de sauce ? Mais pois chiches pâtes je ne sais pas ce que ça donne. Ou est-ce qu'on met de la soupe dedans ? Voilà. Si vous le savez dites-le moi dans les commentaires ce que vous voyez aller mieux. Parce que moi ça si je le mangeais je le mangerais avec ça. En trempant dedans je pense que c'est 100 fois meilleur que de le mettre dans des pâtes. On va goûter. Bon appétit. C'est vachement bon. C'est vachement bon. On est sur un plat de pois chiches. En sauce tomate mais les pois chiches sont très tendres. Des fois on trouve des pois chiches en sauce tomate en conserve mais on en est loin. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans c'est vachement bon. Avec un petit peu de galette bon appétit. Écoutez c'est assez dépaysant j'aime bien. Allez on va ouvrir ce qu'il reste. Peut-être on trouvera l'énigme des pâtes. Du coup la logique me dit qu'elles étaient quand même avec le curry. C'est dommage de ne pas les faire en kebab. Nous avons un des meilleurs boosts du monde. Je vous le dis à chaque fois. Tout simplement de la date. La date dans toutes les rations c'est ce qui fait le meilleur boost naturel généralement. On en fait une pâte concentrée. Parce que c'est méga sucré, méga calorique et ça se conserve très bien. Alors on avait en plus ceci qui m'a l'air très bien. Une boisson protéinée au chocolat au lait. Et c'est parti au lait. Je touille. Pour les spécialistes de la buscu c'est de la whey. Protéine de lait qui est la plus digeste et qui s'assimile le plus vite. Je me fais un petit verre santé. Je me demande si la poudre n'a pas un peu pris le chaud parce qu'elle n'a pas un super bon goût. Arrière goût que je retrouve aussi dans les très très des rations. Donc je ne vais pas en voir plus. Alors dans ce qu'il nous reste on avait ça. On va faire les soupes aussi. La lingette turque. Enfin on l'a. Oh ça sent le citron chimique ou pas. C'est naturel. Je ne pense pas que ce soit chimique. Ça sent très très bon. Citron orangé. Et on va enchaîner par les petites soupes. Et peut-être rajout de l'énigme des pâtes. Soupe tomate. Il y a quand même beaucoup de choses à manger. Vous avez vu. Alors j'aime bien cette ration. Vous savez pourquoi ? Parce que le pain est bon. Les crackers c'est bien. Mais quand tu as trois paquets de crackers. Là je pense aux rations russes. Va manger tes trois paquets de crackers dans la journée. Alors que cette galette ça se mange tout seul. Et du coup il y a un peu plus de bouffe à côté. Allez une tasse pour 15 centilitres. Hop. Alors vous devez vous dire qu'il n'y avait pas beaucoup de boissons. En fait ce sont ça les boissons. Bon appétit à tous. Petite soupe tomate. C'est tomate crémeux. Ceci. Même si ce n'est pas ça qu'il faut faire je pense. Ça irait parfaitement avec les pâtes. Je me demande si les pâtes ne sont pas faites pour être ajoutées dans les soupes. Accessoirement. Parce que je ne vois pas trop. Ah ouais. Voilà là c'est vachement bon. Ou avec le curry mais. Voilà là ça change tout vraiment. Et on enchaîne par la petite soupe au champignon. Elle est magnifique. Olé. Et c'est parti. Champignons. Un petit peu d'eau chaude. Olé. Je pensais que ça allait être des champignons de Paris. Ça sent plus le bolet. Ou le cèpe. Magnifique petite crème de champignons. Bon appétit. C'est très très bon. Ça sent fort les champignons. C'est la meilleure soupe de loin. Un petit peu de piment. Le piment dans la soupe. C'est un délice. On va goûter le chewing-gum. Ce que j'aurais retenu de la ration russe vraiment c'est le meilleur pain. Voilà pain crackers. Vous savez que dans tous les pays on a un accompagnement. Et celui-là est vraiment délicieux. Pour une ration. Je peux vous dire quoi. Allez c'est parti. Vividans. Alors c'est marrant. Le Vividans c'est le même sachet que le Apidans. Qui avait notamment dans la ration de l'OTAN. Donc qui est fabriqué en Espagne. Donc qui est aussi dans la ration espagnole. Bon appétit. Voilà si il faut c'est la filiale turque de Apidans. Où Apidans vous a copié. C'est exactement la même chose au niveau du goût. Alors bilan de cette ration turque. Bien sûr le pain complètement délicieux. Les plats bien dépaysants. J'ai bien aimé sur le kebab curry. Même si je pense que c'était pas fait pour être mangé comme ça. Enigme. Enigme totale. Pourquoi il y a des pâtes sans rien. J'aurais préféré je vous avoue qu'ils mettent à la place des pâtes. Une autre sachet de galettes. Parce que ça se prête tellement bien avec tous les plats. Et le problème. Le heater. On va voir un truc. Que le premier vous vous rappelez je l'avais mouillé. Ça marche pas très très bien. Normalement dans les rations autochauffantes. On a quelque chose qui réagit donc directement avec de l'eau. Et ça va chauffer très très vite en fait. C'est l'avantage. Là on a un système de heater. Regardez il y a un truc bizarre. C'est qu'il se détache pas. Donc ça veut dire qu'il faut peut-être le laisser aussi là dedans. Puisqu'ils sont tous attachés. Ça c'est utilisé en survie. C'est un produit. Mais qui est généralement fait pour se réchauffer. C'est plutôt un chauffe-corps. C'est à dire qu'on fait éclater les billes à l'intérieur. Il va y avoir une réaction chimique. Je vous avoue je comprends pas. Parce que là. Je sens même plus les billes dans celui-là. Attends les trois sont les mêmes. Mais il y a bien écrit de rajouter de l'eau. Ouais et l'autre chauffé. Celui-ci ne chauffe pas. Donc normalement en sachet chauffe-corps. Vous frottez les billes. Ça active le procédé chimique. Ça va chauffer d'un coup. Et vous le mettez entre deux couches de vêtements. Ce qui est très très bien pour se réchauffer. Le problème c'est qu'en nourriture. Ça chauffe pas assez vite. Par rapport à l'autre procédé. Qui est le procédé habituel dans les rations. Après je rappelle qu'on est sur une ration aussi civile. Donc regardez. Bah il fallait bien de l'eau. Alors je pense qu'on est tombé sur un défectueux au début. Parce que celui-ci chauffe bien. Donc en fait j'ai rien dit. Voilà. Il chauffe comme un heater classique. Et je comprends pas pourquoi l'autre il a fallu claquer des billes. Alors que celui-ci n'a pas de billes. Peut-être une erreur de fabrication. Je sais pas. On n'a pas eu de chance. Et j'ai vérifié ce sont bien les mêmes. Ce sachet par contre. Ça on n'en voit pas souvent. C'est très pratique. Parce que à la fois. Regardez vous pouvez mettre le heater dedans. Ou alors directement de l'eau bouillante. Vous fermez. Et ça conserve la chaleur. Ça fait comme un thermos. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Elle était pas facile à avoir. Donc je compte sur vous pour faire péter un max de pouces bleus. J'espère qu'un jour. On espère. J'aurai la possibilité d'avoir une ration militaire turque. Voilà. Il faut juste être patient. Un jour ça va sortir de toute façon. Je check tous mes contacts. Tous les trucs. Toutes les semaines. Et on a encore un nouveau pays qu'on a jamais fait. Qui arrive bientôt. Je l'ai pas encore reçu. Donc abonnez-vous. Si vous voulez voir d'autres pays du monde entier. Je vous ferai une demi-photo sur Insta quand je le reçois. Mangez gras et survivez. Et à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501